Le comité de l'événement climat, CESACO, l'objectif, en fait, on a pensé à organiser ce comité. On s'est aperçu qu'il y a eu un grand nombre d'événements d'actualité qui tournaient autour des enjeux de la transition énergétique et climat, dont on n'avait pas forcément toujours vent ou connaissance. Donc, avec l'ADEME, on a eu cette réaction aussi de pouvoir à rythme régulier. À minima, une fois par trimestre, donner la parole au plus grand nombre pour faciliter l'échange d'informations au sein de cet écosystème, finalement, des acteurs de la transition énergétique et climatique. Donc, pour le moment, on a un format assez court et en ligne. C'est un premier test. On verra si on le fait évoluer ou pas. Donc, d'une demi-heure, l'idée étant d'avoir trois ou quatre interventions et intervenants par session. Et bien entendu, l'objectif, c'est d'ouvrir un maximum au plus grand nombre que toute organisation souhaite communiquer sur un ou plusieurs événements en particulier. À garder en tête qu'on enregistrera toutes les sessions dans l'idée aussi de leur donner une seconde vie sur notre site Internet et sur les réseaux sociaux. Alors, elle n'a pas mis en ligne éternellement, mais au moins à minima durant la durée des événements annoncés pendant le comité. Et on a un objectif en fin d'année, c'est de pouvoir réunir l'ensemble des participants, qu'ils soient intervenants lors d'une table ronde, sur un moment un peu festif autour des acteurs de cet écosystème. Alors, du coup, je remercie les trois participants. Charles, on va commencer par toi pour le réseau Action Climat. Je vais dérouler la présentation et je t'ouvre tout de suite le micro. Bonjour, Thémane. Du coup, on a sélectionné arbitrairement trois actualités côté réseau Action Climat. La première est plutôt sur une question de, et se passe la semaine prochaine, les personnes qui pourraient éventuellement assister à un atelier qu'on co-organise du coup avec l'association Bilan Carbone. On sera présent à Genève au exercice de la transition énergétique et on animera un atelier le mercredi matin sur la question de la prise en compte des élections indirectes dans les places publics locales, avec deux intervenants de deux territoires, le Pays de l'Or et l'agglomération de territoires par exemple, et le comté général du Val-de-Brun. Ça nous permettra de montrer comment ces deux territoires ont pu prendre en compte leurs élections indirectes et qu'est-ce que ça leur a apporté surtout en matière de mise en œuvre concrète dans leur territoire, en interne de leur collectivité, etc. Par ailleurs, il y aura aussi un stand de société civile comporté par plusieurs structures, dont la Fondation pour le progrès de l'homme, l'environnement, Enercop, Énergie Partagée, Leclerc, Negawatt, les artistes dans la transition et le climat. Donc, si vous avez le passage à Genève aux assises de la transition énergétique, n'hésitez pas à passer à ce stand-là, je pense que ça pourrait être un des points de rencontre assez réguliers pendant les trois jours des assises. On a mis sur PowerPoint quelques liens, notamment sur les émissions directes, à savoir que le réseau Action Théma a d'autres ateliers au cours de ces assises, notamment la veille sur les questions de mobilité. Et le 31, on a d'autres ateliers en parallèle sur le développement de l'énergie citoyenne, juste après l'atelier du matin. On a choisi un autre événement dont les invitations sont en cours d'envoi. Donc, certains d'entre vous ont peut-être d'ores et déjà reçu des invitations. Pour les autres, ça arrivera certainement dans l'après-midi. Et sinon, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en bas. On organise le 19 février au matin au Sénat un colloque dédié aux schémas régionaux qui doivent être élaborés par les régions d'ici juillet 2019. C'est co-organisé avec Transition Environnement et l'appui de Rondon. Donc, ce sera trois tables rondes sur la question de la gouvernance des stradettes en premier lieu, où Benoît Faucheux de la région centrale interviendra avec Transition Environnement notamment. Une deuxième table ronde sur la question de la rehausse des ambitions environnementales pour les régions. Donc là, on va pas mal sur un axe climat. Et donc, en quoi les schémas régionaux peuvent contribuer à l'atteinte des objectifs régionaux, voire internationaux, et dont l'intérêt d'avoir des politiques régionales énergie-climat très ambitieuses à ces objectifs-là. Et là, on sera notamment avec Madame Langevin de la région Occitanie, mais aussi Charles-Adrien Louis de BL Evolution avec un outil de comparaison des objectifs climat des régions, l'Institut Négawatt, et le ministère pour faire le lien avec la programmation purelle, l'énergie et la SNBC. Une dernière table ronde qui sera sur les questions d'articulation entre les quatre climatiques de ce schéma, enfin quatre qu'on a choisi nous, il y en a bien d'autres, mais Biodif, climat, énergie, déchets, mobilité, avec l'intervention notamment de François Scoutan de la région Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on vous a mis le lien ici. N'hésitez pas soit à venir échanger avec nous. Et enfin, merci, on voulait vous parler d'une campagne qu'on a lancée récemment avec Alternativa et Action Non-Violente COP21, qui est une campagne au doux nom de Alternative Télévale. C'est une campagne dont l'objectif est d'appuyer une forme de décentralisation du prédoyer, alors le terme est un peu barbare comme ça, c'est plus simplement l'idée d'impliquer les acteurs associatifs locaux dans l'élaboration des politiques climat au niveau local, donc d'appuyer la montée en compétence des organisations locales, à la fois sur le fond, sur ce qu'est un plan climat, ce qu'il contient, des exemples de mesures ambitieuses, mais aussi sur la forme, sur les modalités de concertation, sur les structures face aux élus. L'idée étant de pouvoir potentiellement à la fois travailler sur la co-construction de ces politiques climat-là et permettre à la fois aux élus et aux acteurs associatifs de travailler ensemble. Les trois structures qui portent le projet se complètent, dans la mesure où le réseau Action Climat intervient pas mal sur le fond des mesures et du climat, Alternativa en tant que réseau porteur d'alternatives et de solutions, et actions non-dualentes comme 21, avec notamment des méthodes de travail et des actions directes non-dualentes. Campagne, dans le sens où il y aura un cours de formation de ces réseaux locaux, structuration de ces réseaux, notamment de mise en réseau, de diffusion de kits et d'outils, le tout se met en avant par le passage d'un grand tour à vélo entre juin et septembre à l'été. Voilà, donc pour en savoir plus, vous avez le lien à la campagne sur cette diapositive, et je crois que je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci, merci Charlotte. Du coup, oui, j'en profite parce que tu as mis quelques liens sur les supports. Vous aurez bien entendu accéder aux supports, donc voilà, si vous n'avez pas eu le temps de noter les liens, on vous les redirigeant à la suite de ce comité. Du coup, je vais laisser la parole à Fanny Fleuriot, du service climat de l'ADEME, qui a aussi des événements à nous présenter. Est-ce que, Fanny, je te laisse ouvrir ton micro ? Oui, bonjour à tous. Du coup, moi, j'avais deux événements dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, le premier qui est, pour ceux qui connaissent, la troisième édition du colloque Bilangès de l'ADEME. Donc, ça fait un petit moment, la dernière édition remonte à novembre 2015. Donc, pour l'occasion, le colloque change un petit peu de peau et fait peau neuve et est renommé Climat 2050 vers un monde décarboné. L'objectif de ce petit changement de nom était surtout d'asseoir un petit peu le périmètre de ces deux journées de colloque, qui était historiquement consacré vraiment à la comptabilité carbone. Et là, cette année, on souhaite vraiment s'inscrire du coup dans les accords de Paris et les grands enjeux qu'on peut rencontrer auprès des sociétés, enfin des acteurs non étatiques, pardon. Et donc, l'objectif est vraiment de repartir de ces grands enjeux et de décliner ça au niveau des scénarios et trajectoires pour finalement appuyer à la définition des stratégies bas carbone des organisations et bien évidemment finir sur tout ce qui est plan d'action. Ce colloque aura lieu au mois de juin, les 12 et 13 juin 2018 à Paris. Et l'objectif, la cible, on est vraiment sur l'ensemble des acteurs et puis toutes les communautés qui sont impliquées dans la transition bas carbone avec un focus malgré tout sur trois parcours, donc un pour les entreprises, un pour les acteurs de la finance et un pour les collectivités. L'idée n'étant pas d'obliger, entre guillemets, ces acteurs à suivre un parcours mais de leur proposer à chaque moment de la journée sur ces deux jours un atelier qui soit ciblé pour cette typologie d'acteurs. Donc après, au niveau du format vraiment du colloque, vous aurez un peu plus d'informations, j'espère, courant mois de février avec à minima un pré-programme et puis une création graphique, enfin une identité graphique autour du colloque, sachant que les inscriptions devraient être ouvertes courant du mois de mars. Du coup, le deuxième événement dont je voulais vous parler qui est dans la continuité de ce colloque, c'est la conférence finale d'un projet européen coordonné par l'ADEME, qui est le projet européen CleanFoot, dans le cadre des projets européens LIFE. C'est un projet européen qui a pour but de promouvoir la comptabilité carbone et l'intégration du climat au niveau des organisations européennes, organisations que ce soit des organisations publiques, au niveau des ministères, collectivités, décideurs politiques ou des organisations privées. Ce projet européen sur trois ans, là on arrive à l'aboutissement des trois ans de projet, ont participé l'Italie, la Croatie, la Hongrie et il m'en manque un, la Grèce et puis évidemment la France. Donc ces pays-là, l'objectif était de développer une base carbone au niveau européen et d'entraîner les autres pays partenaires du projet dans une démarche de comptabilité carbone. Donc un outil très largement calqué, pour ne pas dire exactement calqué sur l'outil bilan carbone, a été proposé aux partenaires du projet, qui ont ensuite développé des programmes volontaires au sein de leur pays pour réaliser du coup le calcul d'empreintes carbone auprès d'organisations publiques et privées. Donc cette journée-là, c'est vraiment la journée de clôture de ce projet européen. Donc c'est une journée qui sera accolée au colloque, donc si vous avez envie de vous faire trois jours carbone, c'est le moment. Ça a lieu en plus au même endroit, donc il n'y a même pas besoin de changer d'hôtel pour ceux qui ne sont pas parisiens. Et la cible de cette journée-là, on est à la fois sur les entreprises et les collectivités qui s'intéressent à la thématique, mais plus précisément encore les dissidents politiques qui souhaitent s'initier dans une démarche de programme volontaire comme on a pu le faire en France, avec du coup la réglementation sur les bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Donc l'idée, c'est vraiment à la fois de partager les résultats, mais surtout partager les retours d'expérience et promouvoir les résultats du projet pour éventuellement poursuivre la démarche avec d'autres acteurs. Merci Fanny pour ton intervention. En effet, ça fait trois jours dédiés au carbone au mois de juin, mais des projets intéressants, je dirais quand même, qui pourraient avoir un lien quand même assez évident avec d'autres projets menés par la DEV. Je ne ferai pas la publicité de la méthodologie ACT, mais ça peut être aussi un sujet sur lequel on pourrait échanger lors d'un futur comité des événements climat. Du coup, je vais laisser la parole au troisième intervenant, donc Mathieu Grappeloup du GRS. Du coup, c'est pareil. Mathieu, je pense que tu peux… Oui, c'est bon, tu as ouvert ton micro. Ça marche, merci beaucoup. Du coup, je te laisse la parole. D'accord, j'espère que comment tu en es bien. Moi, je travaille au GRS. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le GRS, ça veut dire groupe énergie renouvelable, environnement et solidarité. On est une ONG internationale basée vers Marseille. Juste pour vous expliquer, je vais vous présenter un nouvel outil de mobilisation. Ce n'est pas vraiment un événement, mais l'événement pour nous en ce moment, c'est qu'on sort cet outil de mobilisation sur un site qui s'appelle Solidarité climatique. Juste pour vous faire l'historique très rapidement, en fait, la solidarité climatique, c'est une cause qu'on porte depuis une douzaine d'années au GRS. L'idée, c'est de dire que les pays dits développés ont une responsabilité historique dans les changements climatiques et doivent faire des efforts dans la réduction de leurs émissions pour atténuer ces changements, mais qu'en parallèle, il faut accompagner les pays, les populations qui aspirent aussi à une meilleure qualité de vie et qui veulent donc se développer durablement. Donc, ça, c'est un principe que l'on porte depuis longtemps et on a fait un appel en ce sens, lors de la COP21 à Paris en 2015, un appel qu'on a remis à Nicolas Hulot, qui est aujourd'hui ministre et qui utilise d'ailleurs ce terme de plus en plus fréquemment dans ses éléments de langage. Et voilà, donc, c'est un mouvement qu'on porte depuis pas mal d'années. Dans les premiers temps, on a porté ce mouvement aux côtés d'entreprises, de collectivités, d'associations qui se sont engagées à faire des efforts pour réduire leurs émissions et apporté donc ce message que l'on portait. Et aujourd'hui, on a envie d'accélérer, en fait, le mouvement en engageant les citoyens dans cette transition sociétale et écologique. C'est pour ça qu'on est en train de lancer un nouvel outil de mobilisation digitale qui se trouve sur le site solidaritéclimatique.org. L'idée, en fait, c'est de répertorier des dizaines et des dizaines de gestes que les citoyens, français en particulier, peuvent mettre en œuvre pour réduire leur impact écologique. Alors, comme on a constaté que la cause de la lutte contre les changements climatiques était transversale à la plupart des ODD, voire à la totalité des ODD, on a rangé les gestes dans ces ODD, en fait. Alors, pour l'instant, le site est en train d'être lancé. Donc, on n'a qu'une quinzaine de gestes qui sont répertoriés, mais on va en rajouter tous les jours dans les semaines qui viennent. Et on va donc inviter les citoyens à s'engager sur les gestes qui leur parlent le plus ou qui se sentent capables de mettre en œuvre. Par exemple, abandonner la voiture et faire davantage de vélo pour aller au travail ou le week-end, réduire ses consommations énergétiques à la maison, manger moins de viande rouge, etc. En fait, chaque citoyen va pouvoir s'engager individuellement sur des gestes écologiques qui vont permettre de réduire son empreinte carbone. Et chaque citoyen va pouvoir regarder un petit peu l'ampleur de ce qu'il est en train de faire à travers un profil personnalisé. Donc, il va pouvoir voir sur combien de gestes ils sont engagés, sur combien d'ODD, en fait, il intervient, et également quel est l'impact carbone de l'ensemble de ces engagements. Parce qu'on va également calculer, en fait, à quel volume de réduction d'émission cela correspond. Et c'est un travail qu'on va notamment faire avec l'association Bilan Carbone. Voilà, donc ça, c'est la philosophie de ce site qu'on est en train de lancer. L'idée, c'est de faire à la fois de la pédagogie, de la sensibilisation, et de manière à la fois informative et ludique, d'encourager les gens à faire le maximum de gestes pour que, mis bout à bout, ça enclenche vraiment une grande transition sociétale et écologique. Et bien sûr, ces gestes vont être portés et promus également par ces collectivités, entreprises, associations dont je vous parlais, qui sont déjà ambassadrices du mouvement. Voilà. Merci Mathieu pour cette belle initiative. Voilà, merci. J'ai vu que les liens étaient arrivés sur le chat. Donc voilà, on va les remettre et vous les rediffuser. N'hésitez pas. Merci à tous. Merci encore aux trois intervenants pour cette première. Et puis, on espère vous voir nombreux pour le prochain comité des événements qui y va. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada